Bonjour, je m'appelle Marie Jachier, je suis dermatologue à l'hôpital Saint-Louis dans le service du professeur Bagot. J'ai le plaisir de vous faire cette petite présentation sur les vascularites urticariennes hypocomplémentémiques à destination de l'association France Vascularite que je salue et que je remercie pour cette présentation. Alors, donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Avant de parler des vascularites urticariennes, c'est vrai qu'il y a le mot urticarien, urticaire, c'est important de situer un petit peu ce qu'est l'urticaire, vous connaissez certainement, l'urticaire se manifeste par des lésions sur la peau qui sont généralement érythémateuses, donc rouges ou roses, qui sont, on l'appelle, fugaces et migratrices, c'est-à-dire que ce sont des plaques qui vont changer de position, aller d'un endroit à un autre et qui durent finalement très peu de temps à un même endroit, quelques heures maximum. Ça régresse complètement sans laisser de cicatrices et généralement, l'urticaire, c'est bénin, ça dure quelques jours et puis ça passe. Et puis de temps en temps, il y a des formes chroniques qui durent plus de six semaines et qui finissent par passer avec le temps. Et puis, rarement, des lésions urticariennes peuvent révéler une maladie sous-jacente et notamment une vascularite. Ici encore des photos d'urticaire et vous voyez ces lésions rosées, arrondies, on les appelle un peu arciformes parce qu'elles prennent la forme d'un anneau ou d'un arceau. Et il y a autour un petit halo de vasoconstriction, ce qui correspond à la petite zone un petit peu blanchâtre autour des lésions. La vascularite urticarienne, cela correspond à une entité anatomoclinique, c'est-à-dire sur le plan clinique, des lésions qui peuvent ressembler à l'urticaire, c'est-à-dire des lésions un petit peu en relief, rouges ou rosées, donc érythémateuses, mais elles vont être fixes, c'est-à-dire qu'elles vont rester plusieurs heures au même endroit et il va y avoir des lésions d'âge différent qui vont coexister et elles vont laisser des cicatrices, parfois de la pigmentation, c'est-à-dire un aspect un peu plus foncé de la peau, parfois du purpura, donc des lésions rouges qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus. Et puis sur le plan histologique, c'est-à-dire quand on fait une biopsie cutanée, c'est à ce moment-là qu'on va voir une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux ou au moins un infiltrat autour de la paroi des vaisseaux. On appelle vascularite leucocytoclasique, les vascularites qui se manifestent par un infiltrat autour des vaisseaux, constitués principalement de polynucléaires neutrophiles qui sont donc un type de globules blancs et qui vont avoir des noyaux un petit peu éclatés qu'on appelle pyknotiques et c'est ce qui définit la leucocytoclasie. Donc une entité anatomoclinique, ici vous voyez une photo d'un patient qui a des lésions qui vraiment ressemble à de l'urticaire mais on aperçoit un petit peu au centre de la lésion un aspect un peu plus foncé de la peau, c'est ce qu'on appelle la pigmentation post-inflammatoire. Et donc finalement, les vascularites urticariennes, on va différencier deux groupes en fonction du taux du complément qui est donc un examen biologique que l'on fait sur une prise de sang, les formes à complément dit normal qui s'appelle les formes de vascularite urticarienne normocomplémentémique et les formes dans lesquelles le complément est consommé, est abaissé, ce sont les vascularites urticariennes hypocomplémentémiques et donc c'est celle-ci qu'on va détailler particulièrement puisque dans la classification de Chapel Hill, vous voyez qu'il y a une réunion d'experts en 2012 qui a classé un petit peu et redéfinit les vascularites en fonction du calibre des vaisseaux atteints. Et vous voyez que la vascularite urticarienne hypocomplémentémique fait partie des vascularites qui touche les vaisseaux de petit calibre avec des dépôts de complexes humains, donc ce sont ces fameux antigènes C1Q et anticorps anti-C1Q et elle est définie dans la classification par donc une vascularite accompagnée par de l'urticaire, une hypocomplémentémie et associée à des anticorps anti-C1Q qui ne sont pas constants, on le reverra. Et donc il y a des critères diagnostiques qui ont été établis en 1982, vous voyez ça date, mais ça reste une maladie quand même très rare, deux critères majeurs obligatoires, l'urticaire chronique et l'hypocomplémentémie, enfin l'urticaire chronique ou exactement ce qu'on a vu, des lésions pseudo-urticariennes qui ressemblent à de l'urticaire chronique et des critères mineurs, il en faut deux au moins parmi six, que sont la vascularite leucocytoclasique, donc lorsqu'on fait une biopsie cutanée, l'atteinte articulaire avec arthralgie ou arthrite, l'atteinte de l'œil, donc une inflammation de l'œil, une douleur abdominale et la présence d'anticorps anti-C1Q, donc au moins deux parmi ces six critères mineurs, ainsi que les deux critères majeurs pour retenir le diagnostic. Donc quelques généralités, en fait c'est une maladie quand même très rare, dans la littérature quand on regarde un petit peu au niveau international, il y a autour de 300 cas rapportés entre 70 et 2018, donc c'est très peu, il y a évidemment certainement de nombreux cas qui n'ont pas été rapportés, ça reste une maladie rare et nous avions fait une étude nationale, rétrospective, et nous avions analysé sur une période d'une vingtaine d'années, 57 patients sur le plan national français, donc en plus d'une vingtaine d'années, donc c'est pour dire que c'est quand même très rare, il y a une prédominance de femmes, près de 75% de femmes et 25% d'hommes, et un âge médian au diagnostic autour de 45 ans, avec vous voyez sur ce diagramme deux pics de fréquence, un autour de 40-50 ans, et un peut-être un petit peu plus tardivement, vers 60-70 ans. Le délai diagnostique moyen entre le début des symptômes et le diagnostic est généralement assez long, vous voyez c'est plusieurs mois, c'est parfois plus de un an, voire plusieurs années, et c'est vrai que quand on a des lésions urticariennes, on pense d'abord à une urticaire avant d'évoquer les vascularites. Enfin, la vascularite urticarienne hypocomplémentémique peut être isolée, c'est-à-dire pas associée à une autre maladie, ou dans un quart des cas, 25% des cas associés à une autre maladie, c'est le plus souvent un lupus érythémato-systémique, et parfois d'autres maladies auto-immunes. Alors un petit mot de physiopathologie, mais bon je vais essayer de simplifier un petit peu, donc ça fait partie du groupe des vascularites, donc une inflammation de la paroi des vaisseaux qui est médiée par les complexes humains, qui correspond à une hypersensibilité de type 3, et en fait on va passer plutôt je pense au schéma et regarder schématiquement, ça résume un petit peu le schéma, vous voyez ce qui est rouge c'est le vaisseau, avec la paroi du vaisseau sanguin, et vous voyez en haut à gauche des complexes, c'est-à-dire les anticorps anti-C1Q vont former des complexes humains avec le C1Q au niveau sanguin, ça va activer ce qu'on appelle la voie du complément au niveau des vaisseaux, donc c'est une cascade inflammatoire, et cela va entraîner la libération de cytokines, de chimioquines, de molécules qui vont dégranuler les mastocytes et qui vont augmenter à la fois la perméabilité des vaisseaux et recruter et activer des cellules inflammatoires qui vont aller ensuite endommager la paroi des vaisseaux, les détruire et favoriser l'œdème et la destruction des parois vasculaires. Si on prend un petit peu les présentations cliniques, donc les manifestations cutanées, bien évidemment on a vu que les lésions urticariennes faisaient partie des critères diagnostiques majeurs, donc la présentation cutanée se fait comme on l'a dit tout à l'heure par des lésions qui sont souvent érythémateuses, rouges ou rosées, qui sont volontiers prorigineuses, c'est-à-dire avec des démangeaisons, 60% des cas, parfois douloureuses, qui laissent donc une pigmentation, c'est-à-dire une couleur un peu plus foncée de la peau dans 20% des cas, qui sont généralement assez étendue, c'est-à-dire qu'elles vont toucher presque la totalité du corps, elles peuvent toucher la totalité du corps, elles vont durer plusieurs heures et généralement plus de 24 heures au même endroit et parfois il peut s'associer un enjeu œdème, c'est-à-dire une lésion un peu d'urticaire profonde qui va se manifester par des œdèmes au niveau des tissus un peu lâches de la peau, notamment les lèvres ou les paupières. Encore ici quelques photos qui illustrent un petit peu ces lésions érythémateuses, donc un peu rosées, avec des lésions parfois en relief, qu'on appelle des papules œdémateuses. Ensuite, les manifestations extracutanées, donc évidemment la peau est l'atteinte la plus importante, mais c'est une vascularite systémique, c'est-à-dire qu'elle peut toucher d'autres organes. Alors on retrouve volontiers des signes généraux, par exemple de la fièvre, une fatigue, parfois une perte d'appétit ou une perte de poids, et ça au moment des poussées de la maladie, il y aura volontiers ces signes généraux dans plus de 50% des cas. Une atteinte articulaire, comme vous le voyez ici en violet, donc avec des arthralgies, des douleurs dans les articulations, souvent les petites articulations qui peuvent réveiller la nuit ou être très douloureuses le matin. Ensuite, il y a l'atteinte oculaire qui est assez évocatrice donc de cette vascularite, puisque c'est vrai que toutes les vascularites ne donnent pas d'atteinte oculaire, mais il peut y avoir une inflammation de l'œil, qui s'appelle soit une uvéite, soit une épisclérite, dans près de 50% des cas. Une atteinte pulmonaire, plus rare, est décrite également, et généralement elle se manifeste sous la forme d'un essoufflement. Donc voilà, si les patients ont une atteinte pulmonaire, il va y avoir un essoufflement progressif qui s'installe lors des efforts importants, puis des efforts plus modérés. L'atteinte abdominale digestive est possible, il va se manifester sous la forme plutôt de douleurs abdominales, plus rarement de nausées, de vomissements ou de perte de sang dans les selles. Et l'atteinte rénale, donc autour de 15% des cas, qui correspond à une atteinte du rein, une atteinte que l'on dit plutôt glomérulaire le plus souvent. Sur le plan biologique, c'est vrai que la prise de sang peut nous aider aussi à poser le diagnostic. On va avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, une baisse du complément, une consommation du complément au niveau de la voie classique, avec le C3 et le C4 qui sont consommés, et également le C1Q, qui est un marqueur plus évocateur, qui va être consommé dans plus de 90% des cas. Et la présence de ces fameux anticorps anti-C1Q, finalement, qui est présente dans 50% des cas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas retrouvée à chaque fois, peut-être pour des raisons techniques d'une part, peut-être qu'elle peut être retrouvée à certains moments de la maladie, notamment en poussée, et pas à d'autres moments. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas un critère obligatoire, mais c'est aussi pour ça que cette vascularite urtiterienne hypo-complémentémique s'appelle, vous verrez, la vascularite anti-C1Q. On l'appelait aussi également avant la vascularite de McDeffy, puisqu'elle avait été décrite pour la première fois en 1976 par McDeffy, qui rapportait 4 patients atteints de cette vascularite. Et puis, il peut y avoir parfois des anticorps anti-nucléaires non spécifiques, autour de 50% des cas, avec parfois des anticorps anti-SSA, parfois des anti-ADN natifs, que la maladie soit associée au nom à un lupus d'ailleurs. Et finalement, les anticorps anti-C1Q, on l'a dit, c'est très évocateur du diagnostic, mais ils ne sont ni constants, c'est-à-dire que parfois on ne les retrouve pas, et ni pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont parfois retrouvés dans d'autres maladies. Et notamment au cours du lupus, on peut avoir des anticorps anti-C1Q sans avoir réellement de vascularite urticarienne hypo-complémentémique. On les retrouve également dans les syndromes de Jogren, parfois la polyarthrite rhumatoïde, la sclerodermie systémique ou d'autres vascularites. Un petit mot sur l'histologie. C'est vrai que la biopsie cutanée fait évidemment partie, aide aux diagnostics, on va dire. Et quand on a des lésions d'urticaire qui n'ont pas les critères classiques d'urticaire, c'est-à-dire des lésions fixes qui restent très peu de temps et qui disparaissent sans laisser de cicatrices, eh bien si ces critères ne sont pas réunis, on va faire une biopsie cutanée. Et donc, on va avoir une infiltration autour des vaisseaux, un infiltrant inflammatoire qui est constitué de ces fameux polynucléaires neutrophiles avec des noyaux un petit peu éclatés qu'on appelle pyknotiques. C'est ce qui définit la leucocytoclasie. Et puis, un peu plus rarement, on a une nécrose, une franche nécrose fibrinoïde de la paroi des vaisseaux. Vous voyez que c'est que dans un quart des cas. Donc, on parle de vascularite, mais parfois c'est simplement un infiltrat un peu périvasculaire, plus qu'une franche nécrose des parois. Et l'immunofluorescence cutanée directe est positive dans 60% des cas. Elle vise en fait à rechercher le dépôt d'anticorps, soit au niveau de la paroi des vaisseaux, soit au niveau du derme ou de la jonction entre le derme et l'épiderme. Et donc, elle est positive dans 60% des cas. Alors, un petit mot sur la prise en charge thérapeutique. Comme je vous le disais au début, c'est une maladie très rare. Qui dit maladie rare, dit pas vraiment de prise en charge thérapeutique codifiée, puisqu'il n'y a pas d'essais thérapeutiques de grande ampleur qui permettent de comparer différents traitements entre eux et d'avoir suffisamment de données pour évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements. Et donc, c'est vrai qu'en fait, toutes les données sur les traitements qu'on a reposent principalement sur l'expérience des médecins qui vont vous suivre et puis sur des petites études que l'on trouve dans la littérature qui sont publiées. Mais c'est vrai que c'est une question encore qui n'est pas complètement résolue. Et pour essayer de répondre en partie à cette question, nous avions réalisé avec le groupe d'études français des vascularites, une étude nationale dont je vous parlais tout à l'heure, sur 57 patients. Et nous avions analysé d'une part les caractéristiques cliniques, biologiques et également la prise en charge thérapeutique. Et finalement, si vous regardez ce diagramme, en fait, il y a beaucoup de traitements différents qui peuvent être utilisés pour traiter la vascularite urticarienne hypocomplémentémique. Principalement, vous voyez en première ligne des molécules comme l'hydroxychloroquine, la colchicine qui sont des médicaments anti-inflammatoires que l'on utilise fréquemment en dermatologie pour d'autres vascularites ou des maladies auto-immunes. Et puis, CS, donc les corticoïdes, évidemment, ont aussi une efficacité. Et après, vous verrez qu'à partir de la deuxième ou troisième ligne, on utilise plutôt des immunosuppresseurs. Et finalement, la prise en charge va vraiment être personnalisée puisqu'elle va dépendre de la sévérité de la maladie, de la durée d'évolution, du terrain, c'est-à-dire du fait qu'il va prendre en compte les autres pathologies du patient. Et puis, de quel organe est atteint puisque ce ne sera pas forcément le même traitement quand il y a une atteinte simplement de la peau et des articulations ou quand il y a une atteinte plus grave comme le poumon, l'œil ou le rein. Les mesures associées sont très importantes. Globalement, cette maladie est compatible avec, on peut mener une vie normale avec cette maladie. Simplement, c'est vrai que parfois le repos est recommandé pendant les poussées puisque le repos va, quand on est au repos, on met un peu les vaisseaux au repos. Et plus les vaisseaux sont au repos et moins il va y avoir ce phénomène d'inflammation. Et donc, le repos fait quand même partie du traitement, à la fois pour limiter les lésions sur la peau, mais également les lésions, les atteintes des organes. Et puis, c'est vrai que je parlais un petit peu des corticoïdes, on voit souvent des patients qui, bon, trouvent que les corticoïdes sont très efficaces et donc spontanément, hop, ils prennent des fortes doses de corticoïdes ou on leur donne une certaine dose, ils remontent d'eux-mêmes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur le long terme qui paraît assez nocif, on va dire, et qui risque de causer des dommages liés à l'utilisation des corticoïdes à fortes doses au long cours. Donc, important de bien discuter avec le médecin et éviter l'automédication. Et le repos, c'est quelque chose de très important. Et donc, finalement, alors on a tendance parfois à proposer des anti-histaminiques qui sont des médicaments que l'on donne classiquement au cours de l'Urticaire, notamment l'Urticaire chronique. Et finalement, ils ont très peu d'efficacité, voire aucune efficacité sur les lésions pseudo-urticariennes que l'on voit au cours de cette vascularite. En première ligne thérapeutique, avec l'étude qu'on avait faite sur 57 patients, on avait l'impression que l'hydroxypluroquine, la colchicine ou la dapsone, qui sont trois médicaments anti-inflammatoires, avaient une efficacité correcte en première intention, qui était globalement comparable à l'efficacité des corticoïdes. Donc, on s'est dit finalement, comme les corticoïdes ont beaucoup plus d'effets secondaires, plutôt préférez ces traitements de première intention, comme hydroxychloroquine ou colchicine, avant d'envisager les corticoïdes et se les réserver plutôt en deuxième ligne, quand ces premières lignes de traitement ne sont pas efficaces. Et puis, parfois, pour des maladies plus réfractaires, plus sévères ou des atteintes d'organes plus difficiles à traiter, notamment l'œil, le poumon, le rein, on a généralement recours aux immunosuppresseurs qui vont être associés avec les corticoïdes. Alors, encore une fois, très peu d'études dans cette maladie, donc on reste sur des choses assez classiques, les immunosuppresseurs conventionnels, comme l'azatioprine, l'immurel, le mycophénolatmophétile, le CELCEP ou le cyclophosphamide, l'endoxant, qu'on peut être, encore une fois, amené à utiliser en fonction vraiment de la sévérité de l'atteinte des organes. Et puis, une alternative thérapeutique qui semble être intéressante, mais encore une fois, nous avons très peu de données, puisqu'il y a quelques patients qui ont été traités avec ce médicament, le rituximab, donc un anticorps monoclonal anti-CD20, mais qui semble sûrement avoir une bonne efficacité. Et vous voyez sur les courbes ici, dans le diagramme en bas, la courbe verte qui était le traitement avec rituximab, on avait l'impression que les patients refutaient moins, enfin en tout cas, une meilleure efficacité. Encore une fois, ce résultat est à prendre un peu avec des pincettes, étant donné que c'est une étude rétrospective sur un faible nombre de patients. Mais néanmoins, ça donne une idée importante. Et enfin, on a constaté également que suivre le taux du complément sur la prise de sang était un facteur pronostique, c'est-à-dire qu'il pouvait éventuellement prédire une rechute. D'ailleurs, on a vu des cas, souvent, ça se normalise entre deux poussées et le taux de complément rediminue lors d'une poussée. Donc, ça peut être un marqueur biologique de suivi qui est important. D'autres pistes thérapeutiques, encore une fois, toujours dans cette problématique de maladies rares, on a assez peu de données. Néanmoins, il y a quelques molécules qui pourraient être efficaces et qui sont rapportées, voilà, dont on a l'expérience ou qui sont rapportées dans la littérature. L'homalizumab, par exemple, qui est un anticorps monoclonal anti-IgE et qui, justement, est utilisé et à l'AMM pour traiter l'urtique air chronique. Il pourrait y avoir une efficacité, dans quelques cas, de vascularyte urticarienne hypocomplémentémique. Et une autre molécule, donc les anti-IL1, anti-interleukine-1, anakinra ou canakinumab, qui sont notamment utilisées dans les maladies auto-inflammatoires. Eh bien, il y a eu une étude, là, sous l'égide du groupe français d'études des vascularides, qui a étudié l'efficacité de ces molécules chez six patients. Et il semble y avoir une bonne efficacité sur la diminution des symptômes, mais avec toutefois un effet suspensif, c'est-à-dire une bonne efficacité tant qu'on est sous traitement, mais évidemment un risque de récidive à l'arrêt. Et peut-être d'autres pistes thérapeutiques pourraient voir le jour à l'avenir. Et ça, c'est vrai que c'est la réalisation de protocoles thérapeutiques ou d'essais thérapeutiques qui va peut-être permettre de nous aider à définir des nouvelles molécules. Voilà. Donc, pour conclure, la vascularide urticarienne hypocomplémentémique ou vascularide de MAC de Phi, anciennement appelée MAC de Phi, est une vascularide systémique assez rare, chronique, qui touche la peau et les articulations le plus souvent, mais peut toucher différents organes. Et c'est important de le rechercher puisque le traitement va être un petit peu adapté en fonction de l'atteinte d'organes. Sur le plan biologique, la baisse du C1Q est un marqueur très évocateur de la maladie. Et puis, comme je vous le disais, il n'y a pas de prise en charge thérapeutique très codifiée, étant donné la rareté de cette maladie, mais elle va être adaptée à la sévérité, aux atteintes d'organes et à la chronicité. Donc, première intention plutôt des médicaments, molécules anti-inflammatoires comme l'hydroxychloroquine ou la colchicine. Et en deuxième intention, plutôt les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, je remercie aussi l'association France Vascularite. Et on reste à votre disposition. Merci. 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 Merci.